Il est très acide. Donc, les bactéries qui vont vivre dans ce testement, elles ont des conditions de vie qui sont relativement difficiles, puisqu'il faut survivre à cette acidité. Et puis, en revanche, elles ont de l'oxygène dans la bouche, c'est aussi également beaucoup d'oxygène. En revanche, plus on avance dans le tube digestif, plus cet oxygène va devenir rare pour être totalement absent au niveau du gros intestin. Je suis désolée, j'ai vraiment un problème avec la souris, où là, vous êtes en condition de ce qu'on appelle anaérobiose, c'est à dire une absence d'oxygène total. Vous voyez bien que les conditions de vie de ces bactéries, elles sont différentes en fonction de la zone d'intérêt et elles ne sont pas forcément très faciles à reproduire dans des cultures comme le microbiologiste peut le faire dans son laboratoire. Et c'est pour ça que finalement, pendant plein d'années, on n'a pas su quelles bactéries il y avait dans ce tube digestif, parce qu'en fait, on prenait, on va le dire, franchement, des fesses, on essayait de cultiver. Alors, il y en a qu'on arrivait à cultiver et puis certaines, on ne savait pas, on n'arrivait pas à les cultiver. Donc, en fait, ce n'est pas qu'on ne les connaissait pas parce qu'on ne les voyait pas. Et donc, maintenant, depuis quelques années, finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on analyse l'ADN et en fait, on fait de la PCR. Donc, maintenant, vous savez tout ce que c'est la PCR et donc, on amplifie des fragments génétiques qui, eux, n'ont pas besoin d'être cultivés pour être présents. On les isole et on les séquence et on fait finalement ce que les gens font dans les, par exemple, au musée d'histoire naturelle de Paris. Quand on fait de la phylogénie, quand on étudie les relations entre au sein d'une espèce. Par exemple, là, j'ai pris les félidés pour vous donner un exemple pour essayer de rechercher les cousinades ou les relations entre les différents membres de ce genre, de cette famille. On analyse leur ADN et en fait, finalement, on a adapté cette technique à l'étude de ces bactéries. Et donc, du coup, on a pu mettre en évidence un grand nombre de bactéries dont, finalement, on ne connaissait pas forcément l'existence au sein du tractus digestif. Alors, les bactéries, du coup, on les classe un petit peu et donc, on les classe de la souche. Donc, la souche, c'est l'équivalent du variant, le variant B de truc machin. Donc, une souche, c'est, par exemple, lactobacillus bulgaricus. C'est une bactérie lactique, c'est-à-dire qui digère le lait. C'est une bactérie que vous avez dans votre yaourt. Donc, avec un peu de chance, vous la consommez tous les jours. Il y a peut-être des gens qui n'aiment pas les yaourts, mais globalement, voilà. Donc, la souche, c'est le numéro KB290. Et maintenant, vous savez que lactobacillus bulgaricus, K290, il est différent de V530. Et puis, ça, c'est la souche. Cette souche, elle est classifiée dans l'espèce. Donc, l'espèce, c'est lactobacillus bulgaricus. Le genre, c'est les lactobacillus, la famille, la classe, le philome et le règne. Donc, en fait, en faisant ces séquences par PCR, on arrive à se dire, OK, ça, c'est une bactérie. Elle appartient au philome des fermicutes. Et en fonction de la qualité de séquençage de cette PCR, on arrive jusqu'à lactobacillus bulgaricus. Et donc, c'est un peu comme si on classifiait un individu. Martin Dupont, il est de la famille Dupont. Il appartient au Dupont en général. Il est de la région. Il est du pays, d'ethnie. En fait, ça vous donne un peu le type d'analyse qu'on fait et ça donne ce genre de choses. Donc là, vous partez en courant. Mais finalement, c'est notre quotidien. Des fois, on est un peu perplexe aussi. Je vous rassure. Enfin, je ne sais pas si ça vous rassure, mais voilà. Et donc, on a un arbre phylogénétique de tous ces membres, finalement, bactériens qu'on héberge au sein de notre actus digestif. Alors, j'essaie à chaque fois de ne pas faire passer à la diapo suivante. Donc là, vous voyez, par exemple, il y a les lactobacilles dont je vous ai parlé. Et bien voilà, on va y arriver. Et vous voyez, c'est lactobacillus. Donc, on héberge des lactobacilles dans notre actus digestif. On a des bactéries lactiques. D'autres qui vont vous parler un plus, un peu aussi, c'est les protéobactéries. Donc là, c'est le phylum. Donc, on est presque au début du règne bactérien. Il y a les entérobactéries. Alors déjà, ça peut parler à certains. Pas tout le monde. Et puis, si on va plus loin, au sein de cette famille d'entérobactérisme, on retrouve justement ces érichirichia coli. Donc ça, c'est peut être. C'est quelque chose dont on entend parler. Je vous en parlais tout à l'heure. Des fois, il y en a des pathogènes. Et en général, c'est plutôt pas bon signe. Il y a des gastroenterites sévères qui peuvent mener jusqu'à l'hospitalisation. Eh bien, des érichirichia coli, on en a aussi dans notre tube digestif, sauf qu'elles ne sont pas pathogènes. En tout cas, il ne vaut mieux pas. Donc voilà. Et on retrouve aussi, alors que vous connaissez, des bifidobactéries. Ça fait partie de bactéries lactiques qui digèrent le lait, qu'on retrouve dans les laits fermentés, dont je tairai le nom. Mais vous en avez régulièrement dans les rayons de produits, de produits dédiés. Donc, vous voyez que ces bactéries, elles sont aussi présentes dans notre tractus digestif. Donc, vous voyez qu'il y a une très grande diversité bactérienne. On estime, et là encore, c'est difficile de mettre un chiffre exact qu'on a alors 10 puissance 14 bactéries en nombre, c'est à dire si on les compte une par une. Mais au final, on a de l'ordre de 500, 1000, 1500 espèces différentes. Ça veut dire qu'il y a un lactobacillus bulgaricus, il y a un bifidobacterium trucmuche, etc. Mais elles sont présentes, elles se multiplient pour chaque espèce. Et alors, à quoi ça sert ? À quoi ça sert, toutes ces bactéries ? Ça sert au quotidien, vous ne vous en rendez pas compte. Mais finalement, elles font une grande partie du boulot pour qu'on soit finalement en bonne santé. Et donc, elles vont participer à la production de vitamines, dont certaines sont essentielles. Et c'est vrai pour certaines vitamines, comme la vitamine K, qui est une vitamine importante pour la coagulation sanguine. Et c'est quelque chose qui peut être un problème chez les individus qui ne consomment absolument pas de produits animaux. C'est uniquement les bactéries qui vont fabriquer une de ces vitamines K. Et donc, il faut absolument avoir un apport vitaminique complémentaire. Quelque chose dont vous ne vous apercevez pas du tout non plus au quotidien, ça détoxifie un tas de polluants. Entre autres, des polluants, entre guillemets, les polluants et puis des produits végétaux qui pourraient être pas très bons pour nous. Par exemple, il y a de l'oxalate de calcium qui est présent dans pas mal de végétaux qu'on consomme au quotidien, qui n'est absolument pas bon pour nous. Et vous avez vos bactéries intestinales qui vont métaboliser ce produit et qui font que pour vous, c'est absolument transparent. Tout se passe bien. Ça va participer de manière très importante et je vais revenir pas mal là dessus parce que je pense que c'est vraiment important à la digestion des aliments. On y reviendra plus tout de suite après et en particulier des fibres. Et puis, quelque chose de très important qui, en général, est plus difficile à approcher, c'est que ces bactéries sont extrêmement importantes pour nous défendre contre tous les micro-organismes. En fait, elles participent à l'homéostasie du système immunitaire, c'est à dire que notre système immunitaire. Il marche bien. Alors d'abord, vous le verrez, il est bien éduqué au moment de l'enfance parce qu'il y a des bactéries et il marche bien parce que ces bactéries sont là. Et donc, on commence à comprendre pourquoi quand le microbiote commence à ne pas être comme il faut, eh bien, ça peut engendrer ou participer à un certain nombre de pathologies. Et donc, comme ça participe à plein de fonctions, vous imaginez que plus on a des bactéries différentes, plus les fonctions qu'elles vont pouvoir assurer sont différentes. Et donc, c'est pour ça que la diversité microbienne, la diversité d'espèces au sein du microbiote intestinal, c'est quelque chose d'important parce que si on se limite à 3, 4 espèces, elles ne savent pas tout faire à L3. Il en faut 10, il en faut 20. Il faut toute une communauté qui assure ces différentes fonctions. Alors, on va revenir sur la digestion et sur les aliments parce que c'est quelque chose d'important pour le microbiote. Alors, qu'est ce que c'est la digestion? La digestion, c'est ce qui va vous permettre finalement, à partir d'une alimentation assez sophistiquée, des aliments un peu compliqués, de générer des aliments très simples pour que les cellules de votre organisme puissent se nourrir finalement. Et donc, cette digestion. À chaque fois, je cherche la souris. Je suis désolée sur mon écran. Je ne la vois pas bien. Eh bien, elle commande dans la bouche. Par exemple, dans la bouche, on commence à digérer l'amidon parce qu'on a des amylases au niveau buccal. Et donc, si on mâche bien, par exemple, si vous mangez un bout de pain, si vous le mâchouillez vite fait, vous avalez, vous ne verrez pas. Mais si vous le mâchouillez longtemps, vous allez avoir un goût de sucre qui arrive. Et ça, c'est parce que votre amylase, elle a libéré l'amidon, qui est une longue chaîne en sucre simple, qui sont les saccharides, comme le glucose ou le fructose. Donc, à partir de sucres complexes, d'amidon, de fibres, eh bien, on est capable de faire ça. Et puis, dans l'estomac, il y a de l'acide. Ça permet le broyage des aliments. Et puis, l'absorption vraiment des nutriments, elle va commencer dans l'intestin grêle. Et c'est ce qui va vous permettre, à l'aide de la bile, de digérer les graisses, les protéines, les sucres. Et puis, dans le côlon, il se passe de la réabsorption d'eau, mais pas grand chose. En fait, c'est dans le côlon que vos bactéries vont bien bosser parce que tout ce que vous n'avez pas réussi à digérer, finalement, elles, elles vont prendre en charge les aliments qui restent. Et donc, les sucres simples, les sucres complexes, on fait des sucres simples. Les protéines, on va fabriquer des unités de protéines. Ce sont les acides aminés et les lipides. On va faire des acides gras. Les acides gras, ça peut aussi vous parler. On vous dit les acides gras insaturés, polyinsaturés, les oméga 3, les oméga 6, etc. Ce sont les éléments simplifiés, on va dire, des lipides. Donc ça, vous savez faire. Vous savez tous faire. Mais les bactéries, elles mangent aussi. Il faut bien qu'elles prolifèrent. Donc, il faut aussi qu'elles aient des acides aminés, des lipides. Elles ont une membrane. Il faut qu'elles aient tous ces éléments. Et donc, qu'est-ce qu'elles peuvent manger ? Ce qu'elles trouvent dans l'intestin. Donc, en gros, votre alimentation peut être un substrat, peut être un nutriment pour vos bactéries. Et donc, vos bactéries, elles dépendent de votre alimentation. Si vous ne donnez pas de fibres à vos bactéries, les bactéries qui ne savent manger que des fibres, forcément, elles vont péricliter. Alors, les fibres, j'ai déjà parlé un petit peu d'amidon. C'est quoi les fibres ? En fait, c'est des longues chaînes de sucre complexes. Et globalement, à part l'amidon, des molécules comme ça, les fibres, ces polysaccharides végétaux, on ne sait pas les digérer. En revanche, nos bactéries, il y a toute une classe de bactéries qui savent faire ça super bien. C'est vraiment des pros de la digestion des fibres. Et elles font ça en faisant de la fermentation et principalement au niveau du côlon. Parce que finalement, c'est là où il reste tout ce que nous, on n'a pas réussi à absorber. Et donc, du coup, ces fibres, elles sont vraiment importantes parce qu'elles vont favoriser la prolifération d'un grand nombre de bactéries. Alors là, je vous parle juste de FODMAP, parce que si vous vous intéressez un peu aux microbiotes, si vous avez des problèmes digestifs, vous êtes forcément tombé sur des papiers. Donc, tous les magazines, on voit ça. Les FODMAP, c'est quoi ? Alors, c'est ce qu'on appelle des fermentas. Alors, finalement, des fibres fermentessibles, ça veut dire en gros que ça va favoriser, ça va être métabolisé par le microbiote intestinal. Et donc, ce sont des longues chaînes de sucre, comme je viens de vous le dire, de 10 saccharides, monosaccharides. Donc, un seul, deux ou plusieurs, les oligos et également les polioles. Alors, les polioles, pour vous donner un exemple, c'est souvent ce qu'on met, c'est des sucres qui sont justement bien, bien métabolisés par les bactéries. C'est souvent ce qu'on retrouve dans tous les bonbons ou les trucs non cariogènes. Vous verrez, il y a des polioles. Et donc, d'ailleurs, si c'est marqué sur la notice, on vous dit si vous en consommez beaucoup, ça peut engendrer quelques petits désordres digestifs. Parce que ça fermente et quand ça fermente, des fois, voilà, ça ballonne. Alors, je vous l'ai dit, les fibres, c'est important pour les bactéries, mais pour toutes les bactéries, n'aiment pas les fibres. Je simplifie. Et dans les bactéries qui aiment les fibres, il y a le genre bactérien. Ça, c'est les bactéroïdes. Donc là, ici, je vous ai mis le nom de bactéroïdes Theta Iota Omicron. Ça paraît affreux comme nom, mais on finit par s'y habiter, je vous rassure. C'est parce que je le connais bien. Ne retenez pas ce nom. Ce sont des bactéroïdes adorent les fibres végétales. Donc, par exemple, elles vont être très douées pour digérer votre feuille de salade, ce que nous, on ne sait pas faire. Et bien, du coup, les bactéries vont proliférer parce qu'elles ont des aliments qui leur permettent de se multiplier. Et à partir de ces fibres qu'elles digèrent, elles vont produire des nutriments pour proliférer, donc des choses pour faire la membrane, pour survivre. Mais elles vont aussi produire des métabolites, c'est à dire qu'elles vont fabriquer d'autres métabolites qu'elles vont éventuellement libérer dans le contenu luminal. Et en fait, ces autres métabolites, ils peuvent favoriser la croissance de bactéries qui, elles ne digèrent pas les fibres, mais par contre, vont utiliser ces nouveaux métabolites produits par leurs copines et en profiter pour proliférer. Donc, vous voyez qu'à partir d'une communauté bactérienne, d'un genre bactérien, finalement, grâce à ça, d'autres bactéries peuvent proliférer. Donc, quand on va impacter un groupe bactérien, on peut, par ricochet, impacter un autre groupe bactérien. Et donc, c'est pour ça qu'on parle aussi d'écosystème, parce que finalement, les unes peuvent dépendre des autres. Et de fait, il y a aussi d'autres choses compliquées. Elles parlent entre elles, par des jeux de molécules également. Et donc, en fait, c'est vraiment un écosystème important. Alors, les métabolites qu'elles produisent peuvent servir aux bactéries qui sont à côté, mais surtout, elles peuvent interagir avec nous. Donc, tous les métabolites qui sont produits peuvent être utilisés par les bactéries et aussi par l'hôte. Et donc, ces métabolites, ils peuvent traverser, comme le font les nutriments, la barrière intestinale et aller dans le sang et par ce biais, atteindre tous les organes périphériques. Et donc, c'est comme ça que votre microbiote peut interagir avec vous. C'est très indirect, mais il n'empêche que si vous n'avez pas la bactérie A qui produit le métabolite B, vous ne le retrouverez pas dans le sang. Donc, c'est comme ça que vous avez finalement une certaine symbiose entre vos bactéries qui produisent des métabolites qui vont aller jusque dans le sang. Et puis, notre barrière intestinale, je vais en reparler après, elle aussi, elle produit des choses. Par exemple, dans l'estomac, c'est nous qui produisons l'acidité de l'estomac. Donc, on parle aux bactéries aussi. Donc, il y a vraiment une symbiose entre nous, l'hôte et notre microbiote intestinal. Alors, maintenant que j'ai un peu défini le lieu, je vous ai dit un peu à quoi ça servait. D'où elles viennent? Parce que bon, on est au niveau utérin, on est stérile. Le fœtus n'a pas de microbiote intestinal. Et en fait, le microbiote intestinal, les premières bactéries qu'on va voir, c'est au moment de la naissance. Et en fait, on va acquérir quand on est par voix basse, les bactéries du vagin et de toute la zone anale à partir du microbiote de la maman. Et donc là, je vais faire une petite aparté. Quand on est par césarienne, voilà, on ne voit pas du tout les mêmes bactéries. Et ce qu'on va voir, c'est les mains gantées du chirurgien, la peau et pas du tout le microbiote vaginal ou anal. Et et donc, du coup, les premières bactéries qu'on va rencontrer, eh bien, elles ne sont pas les mêmes parce que ce n'est pas les mêmes qui vont coloniser l'intestin. Et on a démontré d'ailleurs que même à deux ans après la colonisation, quand on est par voix basse ou par césarienne, eh bien, si globalement, le microbiote est assez proche, il y a quelques espèces qui ne sont pas, qui n'atteignent pas les états de prolifération qui restent différents entre les enfants nés par césarienne ou par voix basse. Alors, il y a beaucoup de choses sur l'allergie là dessus. Alors, il ne faut pas dire que tous les individus qui sont nés par césarienne auront seront allergiques, mais peut être que ça peut augmenter la prévalence des allergies dans ces populations là. Je pense qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas encore dire ça. Néanmoins, dans les familles d'allergiques, on voit qu'il peut y avoir ce genre de problème. Alors, il y a eu une étude intéressante en 2016. Il y a eu d'autres, d'autres, d'autres choses qui sont publiées depuis, mais ce n'est pas encore du tout passé dans la pratique clinique courante. Je vous rappelle pour l'instant, c'est de trouver une solution pour tous les enfants qui naissent par césarienne lorsque celle ci est programmée pour raison médicale. Et donc, en fait, dans cette étude, ils avaient donc la maman savait qu'elle devait accoucher par césarienne. Ils avaient pris des lingettes, des gaz stériles qu'ils avaient mis dans le vagin de la maman pendant une heure. Et juste après la naissance de l'enfant qui était né par césarienne, ils avaient badigeonné l'enfant sur la bouche, la face et tout le reste du corps. Et ils se sont aperçus, c'était une étude où il y avait quand même relativement peu de patients, mais quand même suffisamment pour pouvoir faire des statistiques significatives, comme on dit de manière scientifique. Et ils se sont aperçus dans ces conditions là que finalement, là, ils ne voyaient plus de différence à l'âge de sur une étude rétrospective qu'ils n'ont pas publié tout de suite. Ils ont attendu trois mois, six mois et que là, quand on regardait les espèces d'un peu près, ils avaient un profil microbien qui était proche de celui. D'enfant né par voie basse. Je vous le dis tout de suite, je vous dis, c'est toujours pas passé dans la pratique courante, mais bon, voilà, ça peut être une solution. Il y avait un chercheur à l'INRA qui avait fait ça avec ses gamins il y a longtemps déjà, en se disant ça, ça coûte rien, hormis l'effet pas très ragoûtant. Donc, ces premières années où on va acquérir le microbiote, elles sont très importantes. Et alors, on n'a pas tout compris. Vous verrez par la suite qu'on n'a pas encore toutes les solutions. Néanmoins, on progresse. Donc, effectivement, on acquiert les premières bactéries de notre maman. Et après, comment il va se façonner ce microbiote? Au fur et à mesure de l'alimentation, tant qu'on est alimenté par du lait, que ce soit du lait maternel ou du lait maternisé, c'est du lait, donc c'est du lactose. On va privilégier la prolifération des bactéries lactiques, genre lactobacilles, bifidobactéries. Et puis, au fur et à mesure de la diversification d'alimentation, d'autres bactéries vont se mettre en place. Et tout cet écosystème bactérien, il va aussi dépendre de ce qu'on rencontre des micro-organismes pathogènes. On va avoir la grippe, on va avoir si, on va avoir ça, l'environnement qu'on a, les bactéries qui sont portées par nos parents, par tous les gens qu'on fréquente. Et puis, surtout, surtout à l'heure actuelle, même si on progresse là dessus, tous les antibiotiques qui vont avoir tué régulièrement notre microbiote intestinal. Chez les enfants, il y a souvent des infections. On y fait attention parce qu'on sait maintenant que consommer trop d'antibiotiques, ça augmente le développement des résistances bactériennes. Donc, on peut se retrouver finalement résistant à un tas d'antibiotiques, mais aussi, ça tue un peu toutes les bactéries de notre tube digestif, en tout cas en fonction des antibiotiques qu'on utilise. Mais si on utilise des antibiotiques à spectre large, on va quand même toucher pas mal d'espèces au sein du microbiote intestinal. Alors, il y en a beaucoup, je vous l'ai dit. Donc, on va diminuer un peu la charge. Puis, une fois qu'on arrête l'antibiotérapie, elles vont reproliférer. Néanmoins, plus il y aura de cures d'antibiotiques et plus on risque de perdre quand même quelques espèces par ci, par là. Et maintenant, on démontre que finalement, les antibiotiques, les antibiotérapies récurrentes, excusez moi, eh bien, finalement, la résilience du microbiote, elle n'est pas totale. Il ne revient pas toujours à son état d'origine. Une prise antibiotique, oui, deux prises antibiotiques. On voit quand même qu'on perd quelques espèces. Alors, en France, je ne sais pas trop, mais aux États-Unis, un adulte de 20 ans, il a subi au minimum 18 cures d'antibiotérapie depuis sa jeune enfance. Parce que vous voyez, le microbiote qu'on a à l'heure actuelle, je pense qu'il n'est pas le même que celui qu'on avait il y a 50 ans. Alors ensuite, une fois qu'on a grandi, qu'on a chopé à peu près toutes les cochonneries qu'on a rencontrées, les antibiotérapies, on a un microbiote adulte. On est relativement en symbiose avec lui. Néanmoins, il peut être perturbé, ce microbiote. Et le plus gros perturbateur, le plus simple à comprendre, c'est l'alimentation. Vous changez d'alimentation, vous mangez, vous, vous ne mangez pas la même chose, mais vos bactéries non plus. Donc forcément, vous allez plutôt faire proliférer certaines bactéries que d'autres en changeant votre alimentation. Vous revenez à l'alimentation dont vous avez l'habitude. Eh bien, les choses se remettent en place. Les infections bactériennes, forcément, ça va avoir un impact. Les antibiotérapies, on vient de voir. Et puis certaines pathologies qui peuvent impacter votre microbiote. Et donc, vous rencontrez peut-être un peu le terme, pareil, dans les journaux, qu'ils soient médicaux ou grand public. Quand le microbiote, il est différent de celui qui est normalement présent chez vous, on parle de dysbiose. Alors, cette dysbiose, elle peut être transitoire, antibiotique, on arrête, ça revient à la normale, ou récurrente. Et c'est quand elle est récurrente que les problèmes peuvent vraiment se poser, parce que là, il y a vraiment une rupture d'un équilibre qui s'était instauré entre l'hôte et son microbiote. Et là, les choses commençaient à se compliquer. On verra un petit peu après pourquoi. Alors, quand vous avez une dysbiose, comment la corriger? Alors déjà, si c'est une dysbiose d'une antibiotérapie, il suffit d'arrêter. Mais effectivement, manger des prébiotiques. Alors, les prébiotiques, c'est pareil, prébiotiques, probiotiques, vous allez retrouver ça dans tous les magazines. Les prébiotiques, en fait, c'est des fibres. C'est ce qui va permettre la prolifération des bactéries. C'est ce que mangent nos bactéries. Le probiotique, c'est des bactéries. Vous voyez la différence. Il y en a un, ça les fait proliférer. L'autre, on vous donne les probiotiques. Alors, ça peut être des levures aussi, des champignons, par exemple, saccharomyces boulardis. Vous sérivisiez, vous le trouvez. Des fois, on trouve en flocon. Je n'ai pas le droit de dire de marque. Donc, je ne sais pas si c'est une marque qu'on peut se poudrer sur les aliments. C'est une levure. Donc, maintenant, quand vous allez chez le pharmacien, effectivement, il peut vous proposer. Alors, surtout des probiotiques. Il y a différentes marques qui en proposent. On peut trouver des symbiotiques aussi où là, on a le prébiotique, donc la fibre qui peut faire proliférer votre bactérie et les bactéries, ces ceintures et bretelles, on va dire. Et donc ça, finalement, plutôt que d'en acheter, peut être qu'on peut privilégier les aliments fermentés, ce qu'on trouve finalement dans l'alimentation du quotidien et beaucoup des laits fermentés. Et puis, alors là, on en reparlera un petit peu après, il y a la fécalothérapie. Et là, on commence à attaquer un petit peu plus dur parce que là, c'est carrément faire une transplantation fécale. Et vous verrez quand même qu'il y a des indications thérapeutiques pour ça. Je me dépêche. Alors, les probiotiques sur le marché, sans dire de nom, c'est souvent, comme je vous l'ai dit, des bactéries lactiques. Donc, vous avez lactobacillus acidophilus, rameolus, casieris. Vous avez des échirichia coli. Pourtant, quand on en parle, on se dit, oh là là, c'est une cochonnerie, ça. Non, elles ne sont pas toutes pathogènes. Il y en a certaines qui font partie des probiotiques. Propionobacterium. Alors, c'est plutôt pour des pommades et plutôt dans des indications comme l'acné ou streptococcus thermophilus. C'est pareil. C'est l'autre bactérie que vous avez dans votre yaourt. Donc, c'est vraiment des choses qu'on rencontre au quotidien. C'est un petit peu bougé. Donc, dans les produits alimentaires, vous les avez. Les compléments alimentaires, donc les gélules ou les poudres que vous pourrez trouver en parapharmacie ou en pharmacie. Et là, vous avez un tas de fournisseurs. Ça fleurit sur le marché avec des qualités qui peuvent être, peuvent varier, des quantités qui peuvent varier. Et là, c'est un peu la foire d'empoigne. Et puis, quelques médicaments qui peuvent être prescrits par un médecin, qui sont éventuellement remboursés, qui sont en général plutôt donnés. Qui sont donnés là et même l'autorisation de mise pour le marché. C'est pour ça. C'est pour des gastro-entérites. Alors, les bactéries. OK, elles nous aident à digérer. Je vous reparlerai un petit peu du rôle dans le système immunitaire. Mais ça reste une bactérie. Donc, quand même, il faut qu'elle reste dans l'intestin. Il ne faut pas qu'elle rentre. Parce que quand elle rentre, quand même, une bactérie dans l'organisme, dans le sang, ça fait un sepsisme. Donc, ça, c'est quand même pas sympathique. Et donc, je vous ai parlé un tout petit peu de barrière intestinale. Mais cette notion est extrêmement importante parce que cette barrière intestinale, il faut qu'elle reste étanche aux bactéries pour les maintenir là où il faut qu'elles soient. Et donc, dans un tas de pathologies où finalement, on met en évidence le rôle, que ce soit causal ou en tant que cofacteur dans un tas de maladies, eh bien, on s'aperçoit que finalement, il y a une rupture de cette barrière intestinale et que donc, soit des bactéries, soit des composés bactériens, pas la bactérie vivante, mais des bouts de bactéries peuvent passer. Et ça, c'est quelque chose qui peut participer à un certain nombre de pathologies. Alors, je vous ai mis un peu de photos parce que je trouve qu'elles sont jolies. Je vais faire faire un petit peu de science, mais ça reste limité. Il y a un peu de couleur. Ça va mettre un peu de dynamisme. Et donc, cette barrière intestinale, il faut qu'elle reste étanche. En fait, on a développé un tas de mécanismes pour qu'elle reste étanche. Et là, pour le coup, c'est vraiment ceinture et bretelle parce que au cas où ça passe, on a une deuxième façon. On a plusieurs façons d'éviter que ces bactéries rentrent. Alors, la première, la première solution, c'est juste la barrière. En fait, on a un tube digestif et on a des cellules qui sont très serrées les unes aux autres et qui empêchent finalement le passage des bactéries. Alors, ce n'est pas si simple parce qu'il faut quand même passer. Il faut laisser passer les nutriments. Donc, il y a tout un système de transporteurs. Les cellules prennent les acides aminés dans la lumière intestinale, hop, le transportent et l'emmènent de l'autre côté. Les bactéries, elles ne peuvent pas passer, sauf si elles sont très pathogènes et qu'elles font des trous dans les cellules. Donc, il y a une première barrière physique. Ensuite, il y a une barrière biologique. En fait, au sein de cet épithélium, donc de cet épithélium digestif, cette muqueuse, on a ici, donc là, il y a plein de petites cellules. Et vous voyez ces petites gouttelettes bleues qui sont produites et qui vont libérer ici, hop, là ici en bleu, c'est du mucus. En fait, on a des cellules qui vont produire ce mucus, ça fait un genre de gel, un genre de confiture. Ce sont des polysaccharides, ce sont des fibres quelque part et qui vont faire un genre de gel à la surface de cet épithélium digestif. En fait, qui vont empêcher les bactéries de rentrer en contact avec nos cellules. Donc, deuxième solution pour pas que ces bactéries rentrent. Et puis, il y a encore une autre barrière, une barrière chimique. On est capable de produire des antibiotiques. Alors, ce n'est pas les mêmes que ceux qu'on utilise pour traiter une infection bactérienne. Il n'empêche qu'ils sont là pour tuer les bactéries au niveau local. Et donc, si au grand jamais une bactérie a réussi à passer la barrière de mucus, il y a cette couche, cette production de peptides qu'on appelle de peptides antibactériens, de molécules antibactériennes qui vont aller tuer spécifiquement certaines bactéries. Donc, on en a tout un panel, 10, 15, 20 qui vont cibler certaines bactéries, certaines aspectes bactériennes ou d'autres aspectes bactériens. Donc, là encore, une barrière. Et puis, on a cette barrière immunologique. On a au niveau de nos systèmes digestifs, un système immunitaire. Au même titre qu'on a un système immunitaire systémique, on a la rate, on a le thymus. Eh bien, il y a un tas de cellules immunitaires qui vont, si une bactérie arrive à passer, reconnaître cette bactérie et essayer de reconnaître localement et de gérer le problème en local. Au lieu de dire, oh là, on va faire une infection, on essaie de gérer les choses localement. Et donc, on a un système immunitaire au sein même de notre tube digestif qui est très développé pour éviter finalement de déclarer la guerre à tout l'organisme en essayant de régler le problème très localement. Je schématise beaucoup, mais si vous voulez, c'est ça. Donc, on a quelque chose de très sophistiqué, finalement, qui est vraiment là pour maintenir une pression et laisser toutes ces bactéries dans le tube digestif. Néanmoins, des fois, eh bien, ça, ça ne se passe pas comme on veut. Et je vais vous dire un petit peu plus loin ce qui se passe. Alors, je vous ai dit le microbiote intestinal, les bactéries, elles participent à l'éducation de notre système immunitaire. Et puis, finalement, elles empêchent aussi. Elles sont là pour 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 occuper la niche intestinale. Donc, vous avez eu 10 puissance 14 bactéries dans tout ce système digestif. Ça fait beaucoup de bactéries. N'empêche que quand elles sont là, quand il y a une bactérie pathogène qui rentre. Un mauvais écherichia coli, celui du concombre ou de je ne sais pas quoi, il fait quelques années. Eh bien, cette prolifération, cette intense quantité de bactéries va empêcher, finalement, de faire une pression sur cette bactérie pathogène pour pas qu'elle se prolifère. Donc, en fait, il va occuper la niche. Il va occuper le terrain. Et donc, du coup, ça protège. C'est ce qu'on appelle l'effet de barrière. En fait, il y a trop de monde. Donc, la bactérie, la bactérie pathogène, finalement, va souvent pas pouvoir proliférer. Et on verra ce qui se passe, justement, en cas d'antibiotérapie. Alors, c'est j'en parle déjà un petit peu là. Je vous parle essentiellement de bactéries. Je vous l'avais dit dès le départ. Je n'ai pas menti, mais quand même dans le tractus digestif. On a aussi des champignons, des levures ou moisissures, donc qui sont ces champignons microscopiques et également des virus, y compris des virus qui sont capables d'infecter les bactéries. Donc, les bactéries aussi ont des virus. Il n'y a pas que nous. Et en fait, c'est un équilibre important parce que c'est ces champignons dont on parle moins. On a mis un peu plus de temps à savoir les étudier, mais ça commence à démarrer et on commence à en apprendre un petit peu plus. Il y a un équilibre. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bactéries, mais il y a un petit peu de champignons et il faut cet équilibre. Et donc, là encore, quand le nombre de bactéries diminue parce qu'on a fait une cure d'antibiothérapie, qu'est ce qui se passe? Il y a de la place. Et là, les champignons qui étaient là sur place, qui sont à vous, qui sont les vôtres, vous êtes en harmonie avec eux. A priori, ils se disent il y a de la place. Je prolifère. S'il y a des physiciens dans la salle, c'est toujours qu'une question d'entropie. Donc, voilà. Et ça, on a des exemples au quotidien auxquels on a tous plus ou moins été confrontés. Par exemple, c'est le muguet chez l'enfant. Chez les petits, on donne des antibiotiques souvent avec des petites seringues. Donc, en fait, l'antibiotique, il va jouer son rôle dès la bouche, alors que bon, ce n'est pas forcément là qu'on veut qu'il fasse son effet. Et souvent, quand il y a une antibiotérapie un peu longue chez des petits qui prennent ces antibiotiques, eh bien, on voit, ils sont tout blancs. En fait, ils ont un muguet et le muguet, c'est Candida, il y pense. C'est un champignon. Voilà, il n'y avait plus les bactéries pour faire pression. Le champignon fait la fête. Beaucoup, beaucoup de dames dans la salle, les infections vaginales, pour beaucoup, sont des infections fongiques, souvent à Candida albicans aussi. On a utilisé des savons avec des pH pas adéquates. On a un peu trop fréquenté les piscines pour des raisons XY. Et là encore, on va avoir une prolifération anormale de champignons qui sont là, mais qui sont en petite quantité. Et on va faire des infections fongiques vaginales. Pareil pour les mycoses du pied. Alors, des fois, il peut y avoir des infections bactériennes, mais c'est pareil. On fréquente un peu trop les piscines. On a un environnement humide. On utilise trop, finalement, de savons et de choses qui attaquent, qui tuent les bactéries de la peau. Et l'environnement un peu humide de la chaussure va favoriser les mycoses du pied. Ce sont des infections fongiques. Et donc là, clairement, c'est des exemples de tous les jours d'un déséquilibre entre la quantité de bactéries et la quantité de champignons. Et puis, l'autre exemple, alors, qui est moins vrai au quotidien, mais qu'on trouve de manière assez fréquente, qu'on trouve dans les milieux hospitaliers, c'est l'utilisation récurrente des antibiotiques, souvent chez des malades assez lourds. Donc, on a des infections gravissimes et donc qu'il faut traiter parce que c'est toujours un compromis. Il faut un bénéfice risque et la niche intestinale est totalement dévastée parce qu'on a quand même vraiment altéré le microbiote intestinal en quantité. Et là, il y a une bactérie qu'on héberge. Elle est déjà là, mais il y a une pression des autres bactéries pour qu'elle soit là en petite quantité. C'est Clostridium difficile et elle est assez résistante à pas mal d'antibiotiques. Et dans ces cas là, elle fait la fête, elle prolifère. Et puis, comme elle est assez résistante à pas mal d'antibiotiques, une autre antibiotérapie ne résout pas le problème. Et finalement, le médecin se retrouve confronté à un problème avec des patients qui ne vont pas bien, qu'il faut traiter contre les infections, mais qui ont un grave problème de gastro-entérite qui est dû à l'infection à Clostridium difficile. Eh bien, c'est la seule indication thérapeutique actuellement qui a une autorisation de mise sur le marché pour la transplantation fécale parce que ça résout vraiment le problème. Et dans 98%, les malades résolvent leur problème de gastro-entérite lié à Clostridium difficile et il n'y a pas de récidive. Donc, c'est pas très sympa comme traitement. Alors, je vous rassure, c'est fait par perfusion. Et on essaie actuellement, je crois que ça se développe par gélule. En fait, les fesses sont mises en gélule. Tout ça se fait en milieu hospitalier, y compris pour la mise en gélule. C'est vraiment des pharmacies hospitalières. Et il n'empêche que ça résout le problème. Donc, c'est quand même pas mal. Alors là encore, pourquoi parle-t-on autant du microbiote intestinal? Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est parce que maintenant, on sait un peu mieux l'étudier. Et puis, parce qu'on commence à comprendre à quoi il sert et qu'on voit bien que finalement, une symbiose entre l'autre et son microbiote, c'est quand même un acteur de notre bonne santé. Et puis surtout, dans un tas de pathologies, on a essayé d'aller étudier le microbiote en se disant. Est ce qu'il ne serait pas différent? Et dans beaucoup de pathologies, en tout cas, toutes celles qui sont étudiées, on s'aperçoit que justement, ce microbiote, il est différent. On observe ce dont je vous ai parlé, une dysbiose. Et donc là, toute la question se pose. Est ce que c'est une cause de la maladie? Ou est ce que c'est une conséquence? Voilà, on est malade. On mange moins bien. La maladie en tant que telle, est ce que c'est ça qui va engendrer la dysbiose ou l'inverse? Parce que notre microbiote n'était pas bon, la maladie est arrivée. Alors, ce n'est pas aussi simple. Je pense qu'il y a un peu des deux, mais bon. Et donc, dans pas mal de pathologies, maintenant, on observe une dysbiose et souvent dans ces pathologies, eh bien, on a une rupture de la barrière intestinale. Déjà, on n'a plus le bon microbiote. En tout cas, ce n'est pas celui qu'on connaissait. Et en plus, notre barrière, elle est altérée. Et donc, il y a des choses qui peuvent rentrer, déclencher des réponses immunitaire, finalement une immunité parce que ce n'est pas normal et et du coup, participer à la pathologie. Et alors, pourquoi c'est intéressant d'essayer de comprendre ça? C'est parce que vous imaginez bien que avec tout ce que je vous ai dit, l'alimentation, les prébiotiques, les probiotiques, on se dit c'est peut être assez facile de corriger les microbiotes intestinales. Ce n'est pas facile de changer un foie. Ce n'est pas facile de remplacer un cœur. En revanche, on se dit là, on a quelque chose qu'on pourrait refaçonner pour essayer d'améliorer la prise en charge dans ces différentes pathologies. Alors, je vais arriver à toutes ces pathologies auxquelles on s'intéresse actuellement. En fait, je dirais toutes. Maintenant, tous les cliniciens, tous les médecins qui font un peu de recherche, dès qu'ils ont une pathologie, ils vont regarder dans leur corps de patients s'ils voient une dysbiose. Alors, à ce stade, c'est juste une corrélation, c'est à dire on sait, voilà, on est malade. C'est associé à un microbiote différent. Après, il faut comprendre si ça a vraiment un rôle et si ça a un rôle, si ça peut être une nouvelle piste thérapeutique. Et donc, les premières maladies qui ont été étudiées parce que c'était assez facile de penser à elles. C'est tout ce qui est maladies intestinales. Alors, les infections à plosridium difficile, c'est quand même assez facile. Et puis, des maladies comme la maladie de Crohn, par exemple, ou d'autres pathologies. Je vais y revenir un peu. Les allergies. Il y a des choses sur les allergies. Maintenant, on sait que l'installation du microbiote dans la petite enfance peut avoir un rôle. C'est à dire, il faut mettre la bactérie A, puis B, puis C. Si on met C, A, B, eh bien, ça peut être moins bien. Les maladies cardiovasculaires, le diabète, les maladies neurologiques, pardon. Et on sait même maintenant qu'en fonction du microbiote qu'on a, on peut répondre de manière différente à un traitement. Je vais essayer d'être très brève là dessus. Alors, ne nous voilons pas la face pour comprendre comment ça marche et pour essayer de déterminer des nouvelles pistes thérapeutiques. Il faut bien avouer que les animaux et les souris en particulier payent un lourd tribut à la recherche. Et il y a des souris très intéressantes. C'est un peu malheureux de le dire comme ça. Et en tout cas, qui ont été très utiles pour commencer à comprendre à quoi sert le microbiote intestinal. C'est des souris qu'on élève dans un milieu stérile. Alors, ce n'est pas des enfants bulles, parce que les enfants bulles, ils sont nés. Ils ont un microbiote. On empêche juste les pathogènes, les bactéries pathogènes d'arriver jusqu'à ces enfants. Là, elles sont totalement stériles. Il y a zéro bactérie à l'intérieur, zéro bactérie sur la peau. Et l'avantage de ces souris, on peut leur greffer un microbiote. Et du coup, en leur greffant un microbiote, on peut voir si le microbiote a un rôle causal. Si on leur met un bon microbiote et puis on déclenche la maladie. Il ne se passe rien. Ça veut dire que le microbiote, en tout cas, il se passe peu de choses, est plutôt bénéfique. En revanche, on met le microbiote d'une population malade, un patient malade, une souris malade. On déclenche la pathologie. La maladie est plus grave. Là, on peut dire le microbiote a aggravé la pathologie. Donc, il participe. Si on ne fait pas un challenge, par exemple, on déclenche par un régime approprié une maladie cardiovasculaire, à lui seul, le microbiote ne va pas suffire. Il faut déclencher la maladie avec autre chose. Donc, le microbiote, il est un cofacteur. Il peut servir à aggraver la pathologie ou à moins l'aggraver. Alors, néanmoins, c'est comme ça qu'on a appris que la vitamine K, par exemple, que fabriquent les bactéries, elle est essentielle parce que ces petites souris stériles, si on ne les supplémente pas en vitamine K, elles meurent d'hémorragie. C'est quand même des bactéries qui sont vraiment importantes. Et donc, dans toutes les pathologies que je vais brièvement survoler, eh bien, ces souris ont été vraiment essentielles pour prouver la causalité du rôle du microbiote. dans l'aggravation, souvent, des symptômes. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de métabolites qui sont produits par les bactéries qui pouvaient passer dans le sang. Il y a une chose aussi qui est très importante au niveau du système digestif. Donc ici, là, c'est l'intestin. C'est cet épithélium très serré dont je vous ai parlé. Donc, il y a des vaisseaux sanguins. Et donc, les métabolites vont passer et aller jusqu'au sang. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le système nerveux entérique. En fait, on a plein de nerfs au niveau du système digestif. Et vous en êtes bien conscient parce que des fois, quand ça ballonne, vous avez mangé un truc qui n'était pas top, vous avez mal. Et ça fait des fois vachement mal. C'est tous ces nerfs qui sont au niveau du système nerveux entérique, d'intestin, on va dire, qui vont être finalement sensibles à cette douleur, soit des douleurs de pression, parce que vous avez trop mangé ou il y a beaucoup d'eau dans l'intestin quand vous avez des diarrhées, ou parce qu'il y a des métabolites qui vont directement agir sur ce nerf et qui vont remonter une information douloureuse. Donc, en fait, vous voyez, ces métabolites, ils ne peuvent pas juste interagir par le sang, mais aussi par le système nerveux. Et c'est pour ça que vous retrouverez souvent cette information, pareil, dans un tas de magazines, de journaux, disant que finalement, c'est notre deuxième cerveau. Alors, est ce que c'est le microbiote? Est ce que c'est le système nerveux entérique? On peut jouer sur les mots. Il n'empêche qu'il y a un message nerveux qui peut passer. Alors, pourquoi c'est important? Je vais parler de maladies intestinales inflammatoires. Donc, je vous ai dit que c'était des choses qui avaient été étudiées assez vite, finalement, quand on a commencé à pouvoir étudier le microbiote, parce que c'était logique. Microbiote, maladie intestinale, c'est au même endroit. Donc, il y avait. C'était facile de faire le lien. Donc, il y a la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragite, qui sont vraiment des maladies. C'est des maladies rares, des maladies qui sont génétiques et une portion génétique. Mais je vais détailler très peu. Et en fait, on a pu montrer, surtout dans la maladie de Crohn, finalement, qu'il y avait une espèce bactérienne, tout particulièrement, qui a le joli nom de Fecali bacterium prosniti, qui était moins là. C'est-à-dire qu'en fait, on le trouvait chez les patients, chez les individus normaux et chez les maladies de Crohn, chez les patients atteints de maladies de Crohn. En fait, ils en avaient très, très peu. Et en fait, on a montré que cette bactérie, elle était anti-inflammatoire. Donc, elle empêchait finalement les colites, les inflammations. Et il y a beaucoup de travail actuellement pour essayer de voir comment on peut cultiver cette bactérie. Et là, je vais juste parler d'un petit point. C'est un écueil technique, en fait, effectivement, dans des modèles murins, on peut montrer qu'il y a une amélioration quand on donne cette bactérie. Mais là, les gens qui travaillent là-dessus, en fait, ils ont un problème technique, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à la cultiver en grande quantité, faire de la production. Et donc, pour l'instant, il y a pas mal de choses qui sont en cours. Mais voilà, il n'y a pas que savoir comment il faut faire. Il faut aussi produire ces bactéries alors qu'on ne savait pas les produire. Et ça, c'est les microbiologistes qui sont confrontés à ça. Néanmoins, pour ces pathologies là, il y a aussi pas mal d'essais cliniques qui sont en cours pour voir si la transplantation fécale. Pareil, chez ces individus où effectivement le microbiote est quand même très altéré, ne pourrait pas être une solution. Surtout chez les patients très graves, parce que ça ne vous parle pas de pas, mais maladie de Crohn, rectocolite hémorragique. Donc, la maladie de Crohn, ça touche tout le système digestif, l'intestin grêle et le côlon. La rectocolite hémorragique, c'est uniquement le côlon. Mais les gens, quand ils font des inflammations, alors c'est extrêmement douloureux et parfois, il faut faire une exérèse d'un bout de côlon. Et il y a des fois des patients faire une opération, deux opérations, trois opérations. On se retrouve avec des bouts d'intestin très petits et donc ça pose vraiment des problèmes importants. Donc, ce n'est pas des maladies bénies. Il y en a une autre qui est plus commune. C'est 5% de la population. Ça commence à faire pas mal de gens. C'est le syndrome de l'intestin irritable. Encore 10 ans, voire peut-être 5 ans, voire encore peut-être maintenant. C'est certains médecins. Une fois que vous aurez écarté toute autre pathologie gravissime type maladie de Crohn, vraiment un problème, vous dire il faut dormir, il faut vous calmer, il faut faire. Voilà, c'est nerveux. Alors, pas que. On commence à comprendre un petit peu mieux, mais c'est vrai que ce n'est pas encore évident. C'est vraiment finalement des symptômes qui sont encore en errance thérapeutique. Et le syndrome de l'intestin irritable, peut être dans cette salle qui sont qui sont atteints de ça et qui connaissent quelqu'un. C'est une maladie assez hétérogène. En fait, on peut avoir des patients qui sont essentiellement constipés ou essentiellement diarrhéiques ou qui vont alterner entre des phases de constipation ou de diarrhée. C'est en général assez douloureux. Il y a quand même beaucoup de douleurs viscérales. Donc, bon, quand on se tord, ce n'est pas facile. Et puis, en particulier pour les patients qui sont diarrhéiques, c'est un vrai problème au quotidien. Est ce que c'est un cercle infernal? Parce que c'est stressant de se dire je sors de chez moi. La première chose à laquelle il faut penser, c'est se dire où est ce que je vais trouver des toilettes? Alors, ça peut paraître à certains un peu un peu stupide, mais pour ces patients là, c'est un vrai problème. Il y a des patients qui sortent chez eux parce que voilà, ils sont stressés à cause de ça. Et donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Alors, je vous ai pris un bout d'article. Ça, c'est très schématique. Là, c'est les grands, les grands philobactériens. Si on regarde, eh bien, on voit bien que là, c'est un patient, un individu, un individu sain. Et puis, donc, trois patients différents, soit un qui constip, l'autre qui a plutôt des diarrhées et l'autre qui alterne. Vous voyez bien qu'il y a des choses qui se passent qui ne sont pas pareilles. Un peu moins de bleu, un peu plus de bleu, plus ou moins de vert. Donc, ils ont un microbiote qui est différent. Et là, il y a plusieurs équipes qui ont travaillé là dessus et qui ont transféré ces différents microbiotes à des souris. Et ils ont montré quand même qu'il y avait des choses entre le micro, entre certaines bactéries, certains métabolites produits par ces bactéries pour certains qui allaient vraiment être liés en particulier à la douleur. Et vraiment, il y avait un profil bactérien assez typique pour tout ce qui allait engendrer des douleurs viscérales. Et ça, c'est dû à certains métabolites qui sont produits par ces bactéries. Je ne vais pas plus loin, mais vous voyez qu'il y a des choses qui avancent et on peut espérer que pour un certain nombre de chez de ces patients puissent y avoir des probiotiques. Alors, il y a toute une législation en cours sur se dire qu'un probiotique normalement, c'est une bactérie donnée en quantité suffisante pour une personne en bonne santé. En fait, c'est blanc, plus blanc que blanc. On ne parlait pas de médicaments. Là, on commence à se dire qu'on va designer ou en tout cas identifier, produire des bactéries dans un but thérapeutique. Donc, on ne sait plus bien s'il faut parler de probiotiques, de compléments alimentaires. Donc, il y a toute une législation en cours assez complexe. Toujours est-il qu'on peut espérer que ce soit des mix de symbiotiques, se dire qu'un certain nombre de patients pourrait améliorer les choses à plus ou moins court terme. Parce que si on parle de compléments alimentaires, on sort d'autorisation de mise sur le marché. Donc, on évite les 20 ans de dossier légaux qui peuvent aller avec. Et donc, dans le syndrome de l'intestin irritable, il y a quelque chose qui est très important, c'est l'alimentation et en particulier les FODMAP dont je vous ai parlé. Ces fibres, finalement, et en fait, actuellement, actuellement, le traitement, le traitement, il n'y en a pas. C'est vraiment accompagner le patient d'un point de vue diététique pour essayer d'identifier les aliments qui sont les plus à même d'induire les différentes, soit la constipation, soit la diarrhée et surtout les douleurs viscérales qui l'accompagnent. Et en fait, ça va avec un changement d'alimentation et un changement de microbiote. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en cours là dessus. Mais il y a cinq ans, c'était encore un doute de savoir si le microbiote avait un lien dans le syndrome de l'intestin irritable. Vous voyez, ça va très, très vite. Donc, voilà, ça, c'est ce que je vous ai dit. Alors, il n'y a pas que je vous ai parlé des maladies intestinales et puis je vous ai aussi parlé des maladies neurologiques ou le stress et l'anxiété. Et en fait, là encore, les bactéries, les souris ont été extrêmement importantes pour arriver à ce genre de choses, soit par les nerfs périphériques, soit par le sang. On peut interagir avec le cerveau. Alors, faut-il que les métabolites produits passent la barrière hémato-encéphalique? Parce qu'il y a quand même une barrière qui est très étanche là haut. Néanmoins, il y a un certain nombre de métabolites qui peuvent passer. Et ça peut aussi passer par le système nerveux entérique. Eh bien, ça, c'est des expériences qui avaient été faites. En fait, dans les souris, il y a différentes souches aussi. On a des blanches, des noires. On a différentes souches de souris génétiquement un petit peu orientées. Et dans les souris, ces chercheurs, ils s'intéressaient à des souris qui étaient particulièrement sereines. Des souris toutes gentilles. On peut les prendre. Très facile à manipuler. Et puis, des souris relativement anxieuses. Et ça, ça se fait par des tests de comportement. Des souris qui vont rester dans le coin de la cage, qui vont vraiment, dès qu'il y a de la lumière, vont être prostrées. Donc, on avait deux profils très atypiques. Et en fait, ils ont échangé les microbiotes. Alors, ça passe par des souris stériles. C'est un peu compliqué. Ça peut prendre deux, trois ans. Néanmoins, ils ont fait ça. Et en fait, en faisant ça, ils ont eu un phénotype, donc un comportement des souris qui était mitigé. C'est à dire que les souris anxieuses étaient un peu moins anxieuses et les souris sereines, elles étaient un petit peu plus pides. Et donc, en fait, par le biais du microbiote, ils ont eu un phénotype mitigé, mettant en évidence que cet état d'anxiété, de peur, de stress ou de dépression était en partie lié. Je dis bien en partie, c'est à dire que tout n'est pas fait par le microbiote, mais il participe à cet état. Et donc, là encore, très facile. Enfin, très facile sur le papier, se dire finalement, voilà, est ce qu'en rééquilibrant le microbiote par des probiotiques, des prébiotiques, est ce qu'on ne pourrait pas améliorer la prise en charge de patients qui sont stressés, qui sont un peu déprimés? On peut parler de dépression. Il y a des choses qui sont faites également là dessus. Et pour l'instant, ça reste encore un peu du tâtonnement. On n'a pas trouvé la bactérie miracle. On ne va pas crier victoire, mais il y a des pistes et on retombe toujours sur des bactéries lactiques parce qu'on sait que ce sont des bactéries qui ne présentent pas d'inocuité. Donc, c'est facile de se dire, on va le donner à des individus. On sait qu'il n'y aura pas de problème. Alors, pour rester dans les maladies qui touchent un peu le comportement, parlons d'autisme. L'autisme, il y a une augmentation de l'incidence de l'autisme qui est énorme et qui n'est pas compréhensible autrement qu'en se disant l'environnement a un rôle. Donc, l'environnement, on parle de polluants, mais on peut aussi parler de microbiote. Puisqu'on a eu une augmentation de l'incidence de la pathologie qui est vraiment importante ces dernières années. Si on compare entre 1966 et 2016, vous voyez qu'on a bien plus d'enfants qui peuvent être touchés sur 10 000 individus. Alors, est-ce que c'est aussi parce qu'on le détecte mieux? Je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. Et puis, maintenant, on ne parle plus d'autisme. On parle de spectre autistique. On va d'enfants qui sont atteints légèrement, en tout cas, qui arrivent à mener une vie normale à des autismes très sévères où on a une altération de la qualité de vie pour le patient et pour les aidants qui est extrêmement important. Et donc, on peut mimer chez nos petites souris un modèle d'autisme. Je vous passe les détails. Et les gens ont été étudier le microbiote. Alors, ils avaient déjà vu que le microbiote des autistes est différent. Alors, il y a quand même encore des contradictions parce que, surtout chez les autistes sévères, il y a une alimentation qui peut être très particulière parce qu'ils n'ont pas des tocs, mais ils ont des aversions ou à l'inverse des choses qu'ils aiment. Ils peuvent manger la même chose pendant deux mois et puis passer à un autre aliment. Ils peuvent refuser de manger des aliments verts pour les autismes très sévères. Donc, dans ce cas là, avec un tel impact sur l'alimentation, on peut comprendre que le microbiote soit différent. Toujours est-il que quand on greffe le microbiote d'enfants ou de gens qui ont un spectre autistique, on va quand même aggraver les choses. Et ce que ces chercheurs avaient mis en évidence aussi, c'est que la barrière intestinale, là encore, est rompue dans l'autisme. Mais ils avaient montré qu'il y a une bactérie, alors encore un bactéroïdes, nos bactéries qui aiment les fibres, mais fragilisent cette fois, était particulièrement importante. Et que quand elle était là et qu'elle produisait un métabolite, eh bien, il y avait une amélioration du spectre, en tout cas des symptômes du spectre autistique. Alors, bactéroïdes fragilis, alors, ils ont un petit peu avancé sur le métabolite, mais c'est une bactérie qui n'est pas sympa. Si elle passe la barrière intestinale, ça peut arriver chez des patients malades, des gens qui ont des infections, ça fait un sepsis très sévère. Donc, on se dit, oula, donner un bactéroïdes fragilis comme probiotique, peut être un peu dangereux. Mais c'est pour ça que c'est important d'aller comprendre comment elle fonctionne et comment elle peut médier son effet. Et donc, d'où l'utilisation des métabolites. Donc là, il y a des choses encore en cours, mais je me rappelle avoir été harcelée par, parce que c'est plus facile d'avoir mon numéro de téléphone que celui de mon collègue clinicien. Et donc, voilà, d'une patiente qui disait, je veux du bactéroïdes fragilis. Et je me trouvais un peu diminuée pour répondre à ses attentes, parce que c'est pas possible. Il faut quand même vérifier l'innocuité de ce qu'on donne aujourd'hui. Alors, je vous ai parlé un peu d'allergie. Alors, j'avais anticipé, mais je le répète à ce moment là. Donc, la sensibilité aux allergies pourrait être due au moins en partie. C'est pas peut être sûrement pas vrai chez tout le monde, mais pour une partie des individus pourrait être due à finalement une altération de l'acquisition du microbiote intestinal au cours de l'enfance. Donc, en fait, si on regarde de loin, on se dit microbiote adulte, il est bien. Oui, n'empêche qu'il n'a pas été acquis de manière séquentielle comme il faut. Je vous l'avais un petit peu dit tout à l'heure. Alors déjà, la césarienne peut impacter puisque, effectivement, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas les mêmes bactéries qu'on voit au moment de la naissance. Et du coup, ça peut perturber un peu l'acquisition. Et puis, les antibiotérapies répétées et le fait qu'on n'ait pas acquis la bactérie A, puis B, puis C dans le bonheur. Et bien ça, ça peut clairement impacter la capacité finalement à développer des allergies à l'âge adulte. Et en fait, cette séquence d'événements, elle est vraiment très importante. Alors, ça a très bien été montré chez les rongeurs parce que c'est facile, c'est facile d'étudier, c'est plus facile que chez l'homme, bien évidemment. La période de sevrage est importante, une fenêtre de sevrage qui est importante à un moment où les bactéries vont parler à l'autre, où la bactérie va apprendre à l'autre à reconnaître la bactérie et à monter une réponse immunitaire. En fait, finalement, notre microbiote, il nous sert aussi à ça. La bactérie, elle nous explique, je suis dangereuse, apprends à me reconnaître. C'est un peu, c'est très schématisé, mais c'est ce qui se passe finalement. Et c'est très important en fonction du sevrage. Et donc ça, ça a très bien été mis en évidence dans des modèles contrôlés qu'on peut contrôler dans des animalités. Vous imaginez bien qu'avant de dire ça marche exactement comme ça chez l'homme, ça va être beaucoup plus compliqué. Et donc, chez ces animaux là, quand ils avaient cette fenêtre de bactéries, de séquences de bactéries qui n'étaient pas acquis comme elle aurait dû. Et bien, chez les chez les souris adultes, on avait une augmentation de la prévalence des allergies alimentaires, de l'asthme allergique, des colites inflammatoires et même du syndrome métabolique. Tout ce qui est lié à l'obésité, diabète de type 2 ou hyperlipidémie. J'arrive presque au bout. Je suis un peu dépassée et je vous disais aussi la réponse au traitement et en particulier, ces quelques dernières années, il y a eu beaucoup de choses de fait sur des équipes qui travaillent sur le cancer et sur le traitement par des chimiothérapies. Donc, ça a été démontré et il y a vraiment eu des études ensuite dans des petites cohortes chez des patients sur le cancer de la peau, donc le mélanome, cancer du poumon ou le cancer ovarien. Et en fait, la réponse aux chimiothérapies, peut être vous avez tous dans votre environnement des gens malheureusement confrontés à ces pathologies sévères. Et bien, des fois, on ne répond pas au traitement. Alors, ce n'est pas que c'est toujours la faute du microbiote, mais peut être pour certains patients, ça, ça pourrait, ça pourrait être intéressant. Et il y a les patients qui vont avoir une régression de la tumeur. Donc, c'est ce qu'on appelle un patient répondeur à la chimiothérapie. Et puis, les autres patients, on ne voit pas d'effet du traitement. Alors, on passe, on change de traitement. Les médecins finissent des fois par être un peu démunis. Néanmoins, on essaie de s'adapter et on a ces patients non répondeurs. Et en fait, quand ils ont regardé un peu dans ces différents groupes de patients pour les cancers concernés et dans les cohortes étudiées, ils voyaient bien que le microbiote était différent. Et en fait, dans les espèces bactériennes qui étaient différentes, ils ont pu montrer qu'il y avait des bactéries qui semblaient plutôt être bénéfiques pour la réponse au traitement et d'autres plutôt délétères. C'est à dire quand elles étaient là, c'était moins bien. Et éventuellement, ça a été prouvé dans des modèles de souris, donc toujours ce qu'on appelle des modèles précliniques. Et donc, l'idée dans ces cas là, c'est de se dire ça pourrait être une aide d'abord de prédire finalement si le patient va bien répondre au traitement et peut être se dire tout de suite, plutôt que d'essayer pendant six mois un traitement, on sait qu'il ne va pas marcher, de taper sur un traitement qui risquerait de marcher ou peut être si c'est des bactéries délétères, donner un antibiotique. Alors, je sais bien que les antibiotiques, ce n'est pas bon, mais là, on est chez des patients. Le bénéfice risque, il est essentiel. Donc, on peut donner des antibiotiques pour éradiquer ces bactéries délétères ou si c'est une absence de bactéries bénéfiques, les identifier et là encore, les donner en même temps que le traitement. Vous voyez, c'est des pistes thérapeutiques qui sont vraiment, enfin, qui offrent plein de possibilités. D'où l'intérêt actuel de toutes ces études. Et pour finir, je finis sur ce nom, je vais aller directement à la fin. Alors, pourquoi ça n'avance pas si vite? Alors déjà, c'est des études longues qui coûtent cher. Et puis, chez l'homme, c'est compliqué. Il faut prouver les choses. Et chez l'homme, chez la souris, dans un laboratoire, c'est facile. Toutes les souris mangent la même chose. Elles ont le même environnement. Elles sont toutes dans la même cage. C'est un fonds génétique, on va dire, contrôlé. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas notre cas. On est tous différents. Et il y a plein de facteurs confondants qui peuvent avoir un rôle sur le microbiote. Tous les patients ne mangent pas la même chose. Déjà, ils ont tous un microbiote qui, certes, fait partie. S'ils se ressemblent, ils sont malades. On voit bien qu'ils se ressemblent, mais il est quand même différent. Il y a on fume. C'est un facteur confondant. Puis, on prend d'autres médicaments qui, eux-mêmes, peuvent avoir un impact sur le microbiote. Donc, du coup, ça rend les études compliquées. Ça veut dire que souvent, il faut faire des études sur beaucoup de patients pour arriver à une preuve statistique. Parce que finalement, c'est ça qu'on va vous demander pour mettre au point un nouveau médicament ou un nouveau traitement. Et donc, ça rallonge bien évidemment la mise au point de nouvelles thérapeutiques. Néanmoins, ça reste à l'heure actuelle vraiment des pistes très intéressantes. Parce que, comme je vous le disais au tout début, c'est un organe dont on se dit qu'on va pouvoir le manipuler beaucoup plus facilement. Voilà, j'arrive au bout. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Si vous avez des questions, je vous fais passer le micro avec plaisir. Bonsoir. Merci pour votre intervention. J'ai une petite question. Est-ce que vous savez actuellement où est l'état de la recherche par rapport à la microbiote et à l'anorexie? Est-ce que j'avais lu des papiers? Voilà, peut-être il y aurait des bactéries. Enfin, voilà. Est-ce que vous en savez plus? Il y a effectivement quelques papiers qui montrent que vraisemblablement, alors le microbiote est différent. Là encore, on a des patients qui ont une alimentation qui est clairement perturbée. Je pense qu'il y a des choses qui ont été montrées pour dire que peut être le microbiote avait un rôle avec des transplantations chez les souris. Je pense qu'il n'y a pas qu'il y ait des bactéries qui aient été mis en évidence. Néanmoins, à partir de ces études là, ce qui a été montré, c'est qu'il y avait une bactérie qui s'appelle Afnia. Je ne sais plus quoi. J'avoue. Et en fait, elle produisait des métabolites qui avaient. Qui étaient très proches de métabolites naturels que nous on produit et qui agissent sur la satiété. Et en fait, il y a d'ailleurs une boîte qui a développé des gélules à base de cette bactérie. C'est une bactérie qu'on peut aussi retrouver dans le camembert. Je crois bien, enfin, il faudrait manger beaucoup de camembert. Donc après, il y a les lipides. Je pense que ça ne gérerait pas trop bien sur la balance énergétique pour dire. Voilà, c'est une bactérie qui pourrait aider à maigrir. Donc, il y avait ces choses qui sont sorties en disant peut être pour y avoir cette bactérie là, en tout cas, qui est présente en un peu trop grande quantité, qui pourrait avoir un effet sur la satiété. Mais je n'ai pas fait assez la biblio récemment. Je ne pense pas qu'il y ait des choses plus que ça qui soient sorties. Bonsoir. Merci pour votre intervention. J'avais deux questions à vous poser. La première, c'était est ce qu'il y a des équipes qui travaillent sur les correspondances entre les différents microbiotes, c'est à dire intestinaux, pulmonaires, cutanés et leur influence mutuelle? Alors, microbiote intestinal et cutané, je ne suis pas sûre, peut être, mais bon, j'ai tellement de papiers actuellement. En revanche, microbiote intestinal, on va dire fécal parce que c'est surtout celui là qui est étudié et buccal, oui, parce qu'il se passe déjà pas mal de choses au niveau de la bouche. Et on peut avoir un microbiote altéré. Alors, ça a été montré en particulier chez des patients qui ont une consommation excessive d'alcool ou en fait, on retrouvait. Alors, le microbiote buccal était altéré, le microbiote fécal est altéré par rapport à des patients qui n'ont pas cette consommation d'alcool et on retrouvait de manière anormale des bactéries buccales au niveau du système digestif. Je ne sais pas si dans d'autres pathologies, c'est plus étudié ou pas. Et la deuxième question, c'était est ce qu'il y a des moyens à l'heure actuelle qui permettent d'évaluer les barrières intestinales qui soient accessibles? Alors, il y a un test assez simple qu'on peut faire chez le patient. C'est un test, le manitole sorbitol. En fait, c'est deux sucres. Un est absorbé et pas l'autre. Et donc, quand il y a une altération de la barrière intestinale, celui qui ne doit pas être absorbé passe. Et donc, après, on mesure. Voilà et on peut faire également des tests au chrome 51. Donc là, il faut que les hôpitaux soient habilités pour manipuler ce composé. C'est des tests qui ne sont pas pas graves, mais c'est des interventions. Donc, c'est un coût et donc, c'est vraiment fait chez les patients qui nécessitent d'être pris. Et quand ça doit être fait dans des essais cliniques, il faut de l'argent parce que ce n'est pas du soin courant. Et voilà, ça complique les choses. Mais ça se fait couramment chez les patients. Merci. Est ce que vous pensez qu'un diabète type 1 peut alterner avec des médicaments? Justement, ce qu'on vous parlait là. Alors, le diabète de type 1, c'est vraiment une défaillance de production d'insuline. Donc, on est diabète de type 1, pas diabète de type 2. Alors, je sais qu'il y a des choses sur le microbiote, un peu moins que dans le diabète de type 2, parce que bon, on sait que là, il y a vraiment le pancréas. Enfin, les cellules qui produisent l'insuline qui sont altérées, c'est une maladie autoimmune. Je ne saurais pas bien vous répondre. Je sais qu'il y a des choses qui sont faites, mais j'avoue que je n'ai pas trop accès à ma littérature là dessus. Bonsoir. Je me demandais s'il y avait une correspondance, une corrélation entre la quantité de nourriture et le microbiote. J'ai souvent vu des documentaires sur les bienfaits du jeûne, par exemple. Et quand on jeûne, on ne mange pas, donc on ne fait pas de bactéries. Et donc, je me demandais dans quelle mesure ça peut, enfin, qu'est ce qui se passait de ce point de vue là? Et si, par exemple, si on mangeait trop, même quelque chose de bon, quoi, est ce qu'au contraire, ça pouvait léser le microbiote? Alors, c'est un grand débat. Alors, est ce que quand on est hyper phage, on va dire quand on mange trop de tout, on a plus de microbiote? Non, parce qu'en fait, il y a tout un système, notre système immunitaire que notre microbiote a bien éduqué, qui fait qu'on élimine au quotidien un tas de bactéries dans les sels. Donc, non, il n'y a pas de plus de prolifération. Si on mange plus un aliment manière excessive, oui, parce que là, forcément, on va favoriser la croissance de certaines bactéries plutôt que d'autres. Le jeûne ou le jeûne intermittent, c'est compliqué. Alors, j'étais aux journées français francophones de nutrition qui sont à Toulouse cette année. Donc, il y a encore eu des débats, que ce soit d'un point de vue métabolique, tout simplement, la réponse de l'autre avec ou sans microbiote. Alors, les études sont compliquées, mais quand vous jeûnez, vos bactéries, elles sont là. Elles vont proliférer, donc elles vont boulotter quelque chose, que ce soit vos aliments ou vous. Le mucus, là, vous savez, les polysaccharides qui ne sont pas végétaux, là, qui sont produits par vous. Il y a certaines bactéries qui vont aimer. Si vous ne leur fournissez pas d'autres polysaccharides, elles peuvent les digérer. Néanmoins, pour les quelques études, il n'y en a pas tant que ça qui ont été faites. On ne voit pas, ça n'a pas été démontré que le jeûne pouvait, en tout cas un jeûne court, on ne parle pas d'un jeûne prolongé, pouvait altérer le microbiote. Mais il y a encore assez peu de littérature, finalement. Merci. Alors, j'aurais trois questions et je remercie avant tout pour votre présentation. Oui, j'aurais voulu, à moins que vous ne l'ayez fait à l'entrée, j'étais peut-être pas encore arrivée, repréciser que le côlon est entre le gros intestin et l'intestin grêle. Le côlon, c'est le gros intestin. Vous avez le droit, le transverse et puis la faim, ce qu'on appelle le sigmoïde. C'est ça, tout le côlon, c'est ça. Alors, j'avais pris connaissance de ce qui se passait, de la perméabilité qu'il y avait, notamment au niveau des poumons et du sang. Est-ce que c'est la même perméabilité qui s'opère entre l'intestin et le sang? Alors, je ne sais pas si je comprends bien votre question. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les membranes qui sont interactives. Oui, alors au niveau du poumon, c'est des mécanismes un petit peu différents parce qu'il y a des histoires de pression. Il faut faire passer de l'oxygène, donc on a des pressions qui sont importantes pour que l'oxygène s'accroche ou se décroche. En termes de métabolites, j'avoue qu'au niveau des poumons, je ne connais pas assez bien cette physiologie pour vous dire si elle est si les métabolites passent facilement. Mais il y a quand même des cellules qui fabriquent, qui sont à l'origine de cette barrière. Et donc, forcément, les cellules qui sont là, elles ont besoin de nutriments, donc elles sont aussi un peu perméables. Mais ce n'est pas le but du poumon de faire passer des métabolites, alors que c'est celui de l'intestin. Donc, je pense qu'on n'a pas les mêmes propriétés des cellules qui vont dans un cas, on va faire passer les nutriments. Dans l'autre, il y a des échanges sanguins, des échanges d'oxygène qui vont devoir se faire. Donc, je pense que ce ne sera pas les mêmes mécanismes mis en jeu. D'accord, donc on serait plutôt schématiquement dans un passage des éléments par des fibres. Alors, pas par des fibres, alors au niveau de l'intestin, c'est vraiment, alors en fait, vos cellules, elles sont un peu étanches, mais il y a des protéines qui sont dans la barrière des cellules qui vont prendre les nutriments d'un côté et qui vont les transporter. Et il y a vraiment tout un tas de transporteurs. Il y en a qui transportent que des acides aminés et les composants de nos protéines et que certains qui transportent l'acide aminé. Mais un, deux, trois, mais pas le quatre, pas le cinq. C'est un autre transporteur qui prend en charge. Il y a les transporteurs de fructose, il y a les transporteurs de glucose. Donc, on a vraiment tout un tas de protéines qui sont spécialisées dans le transport de ces aliments. Et ils sont particulièrement présents au niveau de la barrière digestive parce que le but, c'est de se nourrir au niveau de l'intestin, ce qui n'est pas le cas au niveau du poumon. Donc, je pense qu'il y a des transporteurs toujours, mais il n'y en aura pas une telle diversité parce qu'on n'est pas dans le même but physiologique. D'accord. En fait, ce sont des transporteurs qui sont reconnus bénéfiques pour pouvoir passer dans le sang. Ils ne passent pas dans le sang. Ils transportent les métabolites qui sont dans la lumière intestinale, donc tous les nutriments qu'on a digérés. La cellule, elle est orientée, il y a une face vers la lumière de l'intestin. Elle prend le métabolite, hop, dans la cellule, elle traverse la cellule et elle va de l'autre côté, là où elle va être en contact avec les vaisseaux sanguins. Et elle va délivrer le métabolite. En fait, il y a tout un transport. C'est une navette. Vous partez d'un point A, vous allez à un point B, hop, dans la cellule. Et donc, c'est sophistiqué. Et quand on voit toute cette complexité, finalement, on se dit qu'on n'est pas si souvent malade. Et un dernier point, on nous a beaucoup parlé de l'alimentation à l'huile d'olive. Est-ce que là aussi, puisque vous en parliez au début, est-ce que la cuisine au beurre, par exemple, peut être bénéfique dans la mesure où on a été élevé avec ? Et le fait de changer et de passer la cuisine à l'huile peut aussi, là, provoquer des problèmes dans le microbiote. Alors, l'impact actuellement de l'huile d'olive, du beurre, on va dire, d'une huile végétale versus une huile animale, en fait, on va plus le voir comme ça. Sur le microbiote, est-ce qu'il y a des choses ? Je pense que vraiment, on sait maintenant depuis pas mal d'années, juste d'un point de vue métabolique. Donc, sans s'arrêter au microbiote, quand on passe dans le poids, quand on passe dans les différents organes, soit le tissu adipeux, qu'on trouve ça au niveau sanguin, pour participer au développement des plaques d'athérome, les huiles végétales sont meilleures. Est-ce qu'il y a vraiment, est-ce qu'il y a beaucoup de choses sur l'impact sur le microbiote intestinal ? Sans doute, mais en fait, on sait déjà depuis tellement longtemps, d'un point de vue métabolique, que c'est meilleur. que, voilà, je ne suis pas sûre que les gens étudient, se focalisent là-dessus, en rajoutant le microbiote intestinal comme intermédiaire. Éradiqués, comme vous y allez. C'est bon, le beurre, quand même. Enfin, moi, je ne suis pas trop portée beurre, mais c'est quand même un produit. Après, on va dire que, finalement, on va retrouver ici les principes de base. Le microbiote nous permet d'expliquer pourquoi, par exemple, il faut manger des fibres. Mais au final, on en arrive toujours à donner les mêmes conseils. Des fois, les gens sont déçus. Une alimentation équilibrée, sans excès, finalement, c'est ce qui a le mieux. C'est ce qui va permettre d'avoir cet aliment diversifié, de faire proliférer un microbiote diversifié. C'est tout excès, finalement. Alors après, dans les aliments, les aliments transformés, mais ça, c'est notre vie actuelle qui fait qu'on consomme beaucoup de choses transformées, qui génèrent des produits qui, là, peuvent être toxiques. Donc, effectivement, ceux-là, il faudrait les éradiquer. C'est évident. Et puis, alors, j'ai zappé la diapositive, parce que j'étais un peu à la bourre. Tous les additifs alimentaires. Tous ces additifs, en fait, il y a des choses comme les lécétines. Vous regardez n'importe quel produit, vous allez chez n'importe quel aliment surgelé ou plat préparé tout prêt. Vous regardez un peu, vous allez trouver certains additifs. C'est-à-dire des lécétines, quelque chose. Et puis, de la lécétine. La lécétine, c'est un composé naturel. On en mange régulièrement. Sauf qu'à force de consommer trop de plats préparés, la quantité qu'on ingère, finalement, par rapport à ce qu'on devrait ingérer, si on avait une alimentation, voilà, si on faisait la cuisine nous-mêmes, eh bien, elle devient trop importante. Et ça, ça peut aussi, effectivement, engendrer une production de métabolites anormales au niveau du microbiote. Donc, je dirais que c'est plus ces produits-là que, normalement, on n'avait pas l'habitude de manger. Il n'y a pas nos ancêtres, parce qu'ils n'étaient pas confrontés à tous ces additifs qui sont là pour conserver les plats préparés. Ceux-là, oui, il faudrait les éradiquer. Oui, merci pour votre intervention. Vous avez parlé tout à l'heure des antibiotiques répétés chez les bébés. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil, justement ? Bon, il se trouve que, voilà, j'ai confronté au problème d'une antibiotérapie répétée pour d'autres raisons, des raisons particulières. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil alimentaire après pour des enfants petits comme ça ? Alors, les antibiotiques, voilà, ce n'est pas automatique. Il y a eu suffisamment de publicité. Néanmoins, ça nous a sauvé la vie plein de fois. Enfin, peut-être pas à moi, mais en tout cas, il y a plein de gens. Donc, c'est quand même un progrès médical, bien évidemment. Et c'est toujours une question de bénéficier. Voilà, on a une angine, on vérifie qu'elle est bien bactérienne, parce que sinon, ça ne sert à rien de prendre des antibiotiques. Voilà, donc néanmoins, on est parfois confronté à ça. Alors, souvent, on peut vous dire, prenez des probiotiques. Alors là encore, ce n'est pas clair. La littérature, c'est quand même beaucoup de choses qui sont faites chez le rongeur. À un moment, on disait, ça serait bien de prendre des probiotiques en même temps qu'antibiotérapie. Puis, il y a eu quelques articles, c'est pareil, à l'état de la recherche, qui disaient, il ne faut pas les prendre pendant, il faut les prendre après. Donc, moi, je ne pourrais pas vous conseiller. J'aurais tendance à dire, il faut peut-être manger plus de produits, de lait fermenté, des choses, une alimentation variée. Et quelque chose qui va amener, finalement, des bactéries naturelles qu'on trouve dans l'alimentation tous les jours. Après, bien évidemment, il faut faire attention à la pathologie qui concerne. Et si on a des problèmes, si c'est des problèmes digestifs, peut-être qu'il faut faire attention et demander conseil aussi aux médecins. Et donc, ce qui est marrant, parce que dans notre alimentation actuelle, on a augmenté tous ces additifs alimentaires et on a énormément diminué la consommation, justement, de ces aliments fermentés, qui est encore très présent dans certaines populations. En Asie, on consomme encore beaucoup de produits fermentés, du kimchi, du kombucha, des choses comme ça. Alors, ça revient un petit peu avec le bio. En plus, comme c'est bio, on le paye super cher, mais finalement, il y a des fois des aliments fermentés qu'on a dans les rayons de nos supermarchés et qu'il suffirait de consommer peut-être un petit peu plus sans que ça grève totalement les budgets au quotidien. Et sans qu'on soit obligé d'aller acheter des probiotiques à la pharmacie. Bonsoir. Déjà, merci pour votre intervention. Moi, j'avais une question par ce que vous disiez depuis le début, qu'au final, l'arrivée et l'ordre des probiotiques dans notre corps avait un réel impact. C'est-à-dire que si aujourd'hui, au final, nous, adultes, ça s'est fait tout à la base, est-ce que réellement changer notre alimentation ou prendre des prêts et des probiotiques ont un réel impact ou au final, pas tant que ça coûte ? Bien, j'ai bien expliqué le problème, parce que c'est une question qui me taraude des fois. Alors, on ne va pas pouvoir totalement reverser les choses. Mais comme je vous le disais, ça peut être un moyen d'améliorer. Je pense que pour certaines pathologies, on l'a vu pour le clostridium difficile, effectivement, une transplantation fécale, on résout le problème. Je ne pense pas qu'on résoudra tout en traitant le microbiote intestinal, mais ça peut peut être permettre d'améliorer les choses. Et je pense qu'on n'a pas encore assez de recul. On n'a pas encore tout compris parce que c'est vraiment des choses qui sont qui ont été publiées très récemment. C'est les deux, trois dernières années. Donc, on a encore peu de recul là dessus pour se dire finalement, est ce qu'on va on va tous? Parce qu'on a tous consommé des antibiotiques, moi, la première, mes gamins aussi. Et est ce qu'on va tous être malade à un moment donné d'une pathologie, qu'elle soit un peu chronique ou un peu plus grave? Je ne sais pas, mais pouvoir quand même un peu agir, c'est la question. Même sur la sepsie, au final, on est de plus en plus aseptique avec les enfants, avec tout. Est ce qu'on n'est pas aussi en train de créer un autre problème de ce côté là? Justement, parce que les bactéries cutanées, au final, à un moment aussi, se retrouvent en bactéries intestinales, forcément dans le côté où on met à la bouche, etc. Alors, c'est la théorie hygiéniste. Ça ne date pas d'hier. Il y avait un grand professeur de médecine qui avait sorti déjà un papier en 2000 en montrant effectivement que des enfants élevés en milieu rural et donc dans des fermes qui vont être en contact avec plein d'animaux. Donc, voilà, on va les tripatouiller dans le foin, confronter un tas de cochonneries. Finalement, avait un microbiote différent et avait une immunité souvent mieux. Il y avait une diminution des allergies. Alors, c'est aussi parce qu'on vit pas en ville, il y a moins tous les pôles loin. Donc, en fait, effectivement, c'est un cercle vicieux. Mais ça, c'est des choses indépendamment du microbiote. On entend, moi, j'entendais ça de ma mère et j'ai peut être un peu reproduit chez mes enfants, dire moi, je laisse, c'est pas grave, on va s'immuniser. Donc, indépendamment du microbiote, c'est déjà des notions qu'on avait. Alors, on va prendre encore deux questions. Il me semble qu'il y en avait une devant. OK. Merci de vos explications. J'ai trois petites questions. Il était conseillé de, je voudrais savoir si vous confirmez, dans le cas d'irritabilité intestinale, de manger les fruits avant le repas et pas après le repas. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose à ce sujet? Est-ce que vous avez des fruits avant le repas? Dans quel cas? Au déjeuner, en fait. Quand il y a l'intestin irritable. Ah, dans le... Alors là, je vous avoue, je ne sais pas. En revanche, les fruits, ils ont souvent du fructose. Et le fructose, c'est un faux de mat. Et justement, dans le colomb, l'intestin irritable, justement, le fructose est souvent quelque chose qui est souvent mis sur la sellette pour tout ce qui est douleur viscérale dans le syndrome de l'intestin irritable. Donc, je ne sais pas si le manger avant le repas ou après le repas, c'est grave, mais peut être le supprimer, c'est mieux. Vous voyez? Donc, en fait, je pense qu'après, c'est vraiment dans ce syndrome-là, vraiment, il y a l'idée, c'est vraiment de tester finalement aliment par aliment. D'ailleurs, ce que les patients consultent, en gros, c'est qu'on leur vire tout, tout ce qui est végétal, fruits, et on réintroduit un par un, petit à petit, pour voir quels sont les aliments, finalement, quels sont les végétaux ou les fruits qui sont les plus mauvais, enfin, qui vont générer le plus d'inconfort digestif. Donc, les fruits en font quand même partie, parce qu'ils sont riches en fructose, et ce fructose est quand même un fructose très impliqué dans le syndrome de l'intestin irritable. D'accord. Avant ou après, je ne sais pas. Une autre question, c'était, parce que vous avez beaucoup parlé de bonnes bactéries dans les lactobacillus, donc dans les produits laitiers. Donc, et comme c'est dans l'infance, si un enfant, il ne consomme pas beaucoup, s'il ne consomme presque pas des produits laitiers, ça altère vraiment son microbiote. Alors, ça peut l'altérer, mais en fait, à part dans la petite enfance, dès qu'on commence à avoir une alimentation diversifiée, on a toujours des bactéries lactiques, on en a, pas beaucoup. Elles ne sont pas très représentées chez l'individu adulte, mais on en a. Après, c'est plutôt les carences en calcium, qu'il faut craindre, plutôt que les carences en lactobacillus. Il faut toujours une alimentation équilibrée. Je pense que l'aspect qui va être le plus problématique dans la croissance de l'enfance, ça va vraiment être la carence en calcium s'il n'a pas du tout de produits laitiers. Et c'est d'abord ça que votre médecin, il va considérer avant de considérer son microbiote. Il faut après toujours relativiser. D'accord, le microbiote, il est important, mais le bénéfice au patient, il est encore plus important. Le carence en calcium chez un enfant qui grandit, c'est dramatique. Donc, voilà. Merci. Alors, j'avoue que cet aspect-là, je ne suis pas trop documentée dessus, mais je ne suis pas sûre parce que bon, avant, après, votre repas, il ne dure pas deux heures. Tant que ça arrive au côlon, je pense que ça rattrape. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un rythme. Votre microbiote, même au cours d'une journée, il varie un petit peu parce qu'il varie en fonction des repas. Vous mangez des fibres au petit déjeuner. Rien, pas de fil du tout le midi, pas du tout le soir. Les bactéries qui dépendent de ça, elles vont être plus un petit peu dans la journée. Donc, ça, effectivement, il y a un rythme circadien, comme on dit. Mais, en revanche, que vous mangez avant ou après, je pense qu'au niveau du côlon, ça ne fera plus une grande différence. Pour les douleurs, est-ce que le fait de manger vraiment avant le repas, après, je vous avoue, là, je ne peux vraiment pas répondre à cette question. Bonsoir. Merci pour la présentation qui était très claire. C'est fort. Bon, je ne suis sans doute pas la seule dans cette pièce, mais dans cette salle. Moi, je suis vraiment directement concernée par le problème. Donc, j'ai vu plusieurs gastro-entérologues qui m'ont parlé du syndrome du côlon irritable, évidemment, parce qu'en fait, on ne sait pas ce que j'ai. Donc, on m'a donné la feuille pour les FODMAPS. Mais, en fait, je n'ai pas bien compris, justement, si ces FODMAPS, parce que dans votre présentation, au départ, vous dites qu'ils sont, au contraire, très, très... Enfin, les fibres sont très importantes pour les bactéries du côlon. Mais les médecins que je vois ont l'air de dire le contraire. Donc, c'est vrai que, pour moi, ça, c'est difficile à comprendre. On a tous les deux raisons, en fait. Ils sont effectivement très importants. Ils vont participer à la diversité bactérienne. Et dans les probiotiques, il y en a certains qui sont vautus. C'est des FODMAPS. Et donc, en fait, c'est tout le problème de ces symptômes de l'intestin irritable. C'est que quelque chose qui est bon, en fait, est un peu néfaste aussi. Donc, voilà, on n'a pas tout compris encore. Mais il n'empêche que votre médecin a raison. Et je n'ai pas tort. Mais voilà, pas de bol. C'est tombé sur vous. Et donc, là, l'idée, c'est pour ne pas éradiquer toutes les fibres, parce que c'est quand même important pour la santé et globalement, parce que ça apporte un certain nombre de métabolites qui sont importants. Et puis, parce que, effectivement, c'est un bon équilibre pour les microbiotes. C'est d'essayer d'identifier finalement vraiment les aliments. Et c'est tout le problème de cette pathologie là. C'est souvent, peut être que c'est votre cas. On vous dit, ben voilà, les FODMAP, c'est ça. On m'a lancé comme ça en plan. Basta, on se revoit dans six mois. Voir aller voir quelqu'un d'autre, ça m'arrange. C'est ça. Exactement. C'est cet encadrement thérapeutique. C'est cette prise en charge à côté. Et souvent, il faut peut être plus taper sur une diététicienne qui a l'habitude de prendre en charge ça. Mais voilà, ça a un coût parce que souvent, du coup, ce n'est pas remboursé. Ou alors, il faut trouver un hôpital où effectivement, il y a un service avec des diététiciennes attachées qui vont vraiment aider le patient. Parce que ce n'est pas si facile. Des fois, il faut arrêter tout, mais pendant un mois au moins. Il faut réintroduire un aliment, mais pendant un mois. Ce n'est pas se dire, j'essaye pendant trois jours, puis je rajoute autre chose, puis je supprime autre chose. Et en fait, il faut être assez carré sur la réintroduction des aliments. Et c'est vrai que quand ce n'est pas son domaine, des fois, on ne sait pas faire. Moi, je pense que j'arriverais peut-être à le faire plus facilement. Mais d'avoir un encadrement thérapeutique, ça facilite énormément les choses. Oui, je ne sais pas si... Je suis désolée, je ne réponds pas à votre question. Si, si, justement, je me demandais si à Toulouse, il y avait des personnes qui pouvaient... À Turepan ? Alors, Gastro, Toulouse, je ne sais pas trop. Je connais les équipes de recherche qui bossent un peu là-dessus. En équipe médicale, j'avoue que là, sur Toulouse, je ne sais pas trop. Je regarderai... Dans d'autres villes, j'aurais pu vous répondre, mais Toulouse, je ne sais pas trop. D'accord. Par contre, cette même gastro-entérologue que j'ai vue récemment, du coup, je lui parlais aussi, parce que je me plaignais aussi, d'une langue blanche que j'ai depuis deux ans maintenant, suite à une prise d'antibiotiques. Moi, j'ai cru que c'était Candida albicans, parce que, voilà, j'ai pensé... Ça me faisait penser au muguet et tout ça. Mais une autre médecin que j'avais vue m'avait dit que c'était sûrement plutôt bactérien. Donc, on en a parlé avec ma gastro-entérologue. Mais elle ne pensait pas que ça pouvait être Candida albicans, non plus. Donc, elle m'a fait faire le test du SIBO à Rangueuil, et qui s'est révélé positif. Donc, a priori, j'aurais aussi une dysbiose au niveau du grêle. Et donc, je me demandais s'il y avait des liens connus entre le côlon irritable et le SIBO. Parce qu'en fait, ce que je n'ai pas très bien compris aussi, c'est qu'il y a aussi beaucoup de bactéries dans l'intestin grêle, normalement ? Oui, oui, il y en a beaucoup. Comme je vous ai dit, à partir de la bouche, il y en a. Et il y en a de façon de plus en plus croissante, un peu plus dans l'estomac, dans l'intestin grêle et dans le côlon. Quand on parle de syndrome de l'intestin irritable, on englobe l'intestin grêle et le côlon. Donc, après, à Savoie... Alors, c'est beaucoup sur le côlon, parce que c'est là qu'il y a la fermentation. Et c'est là que vos bactéries peuvent un peu mettre le bazar. Et le SIBO, ce n'est pas tant au niveau buccal. C'est un test, effectivement, de gaz qu'on fait. Mais en fait, c'est le reflet d'une inflammation, de ce qu'on appelle une inflammation intestinale. Et effectivement, c'est un des examens qu'on va faire. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on le fait. Par exemple, à Paris, il y a deux hôpitaux qu'il faut. C'est vraiment... Je l'ai fait à Rengueil. Donc, effectivement, d'OPR 50 endroits à Toulouse. Et c'est vraiment souvent ce qui permet de dire oui, c'est bien un syndrome de l'intestin irritable. Donc, ce n'est pas tant une altération au niveau de... Peut-être que vous avez une altération de votre probiote buccale, mais c'est surtout que le test positif aussi beau vous dit que vous avez vraiment un syndrome de l'intestin irritable. Donc là, clairement, il pourrait y avoir une prise en charge pour essayer d'identifier un régime qui vous est le plus adapté, quoi. Qui permet de diminuer au plus les symptômes. Et vous pensez que les greffes pour le syndrome du côlon irritable, ça peut être quelque chose à terme qui soit autorisé en France et intéressant ? Alors, il y a, je crois, des essais cliniques dans le syndrome de l'intestin irritable. Et là encore, il faut toujours prendre en compte l'histoire du bénéfice risque. C'est une greffe. Donc, vous allez greffer à quelqu'un d'autre. C'est quelque chose de moi à vous, pour faire simple. C'est comme un don de sang. Donc, vous ne savez jamais ce que vous allez transférer. Et donc, quand je parle de bénéfice risque, c'est pour être donneur de sel. Il y a des donneurs de sel. En fait, c'est vachement contraignant. Il faut faire un premier prélèvement. Ils vont analyser votre microbiome. Ils vont vérifier qu'il n'y a pas de virus. Les virus ne sont pas toujours faciles à détecter. Et les virus, ils sont pervers. Ils sont tout petits. Des fois, ils mettent plusieurs mois à pousser. Donc, faites un premier don. Et quatre mois après, vous devez revenir. Sachant que pendant ces quatre mois, vous avez vécu. Donc, ce donneur, il donne une fois. Il revient quatre mois après. Il redonne. On revérifie que le virus potentiellement présent, qu'on n'a pas réussi à détecter quatre mois plus tôt, il n'est toujours pas là. Avec toujours le risque qu'on en ait croisé un pendant les quatre mois et qu'il faudrait encore quatre mois avant de le voir. Donc, il y a un risque. Donc, actuellement, se dire qu'on va faire de la transplantation fécale chez des patients qui, certes, ont un syndrome qui peut être embêtant, mais qui n'est pas leur vie en danger. Pour l'instant, c'est difficile. Donc, en tout cas, il y a des essais cliniques parce que ça pourrait vraiment résoudre le problème de certains patients. Néanmoins, le médecin, il sera toujours amené à se dire le bénéfice est de combien? Le risque, il est où? Oui, ceci dit, le problème, c'est que dans mon cas, il se trouve que j'ai aussi des gros problèmes anxio dépressifs, mais vraiment très graves et donc qui sont, je pense, liés à mon micro. Enfin, favorisés, on l'a vu, ça peut être... Il y a un cercle vicieux qui s'installe. Sachant que c'est depuis tout bébé. Alors, je suis née par césarienne, grossesse, j'ai mes l'air. Je n'ai pas été allaitée naturellement et j'ai été née prématurée aussi. Donc, j'étais en couveuse. Je voulais aussi vous poser la question par rapport à la prématurité. Ma soeur aussi a des problématiques similaires. Donc, il y a sûrement un lien. J'ai la chance quelque part d'avoir une soeur jumelle. Donc, on a vécu les mêmes conditions au même moment, même si on n'est pas vraie jumelle. Mais finalement, ce microbiote, oui, le syndrome du colon irritable, quoique c'est quand même très embêtant, je dois le dire. Mais c'est sûr que ce n'est pas... Mais ceci dit, si ça potentialise d'autres conditions, d'autres affections, qui, voilà, elles peuvent aboutir à des choses quand même très graves. Donc, il ne faut pas le voir de manière isolée. Et en ça, je trouve que, justement, cette gastro-entérologue que j'ai vue, qui est très bien par ailleurs, relativisait aussi beaucoup mon trouble et ses conséquences. Elle mettait mes problématiques affectives, d'humeur, etc. Enfin, uniquement sur le compte, ouais, du stress ou ce genre de choses. Moi, je sens qu'il peut y avoir des liens avec vraiment mon métabolisme, en fait, et mon microbiote. Et donc, c'est vrai que cette errance médicale dans laquelle on peut être, et le manque de solutions et tout, ça peut aussi être un peu... Voilà, certains désarrois, aussi, à cause de l'impact que ça a sur notre santé globale et notamment sur des maladies graves, comme des maladies psychiques ou neurologiques. Alors, le problème, quand on a effectivement... Enfin, des pathologies ou, en tout cas, des symptômes un peu différents, c'est d'avoir des médecins qui vont prendre en charge les différents aspects. Donc, ça, effectivement, c'est souvent mieux géré en milieu hospitalier parce que, justement, les médecins se parlent entre eux. Et avec un peu de chance, on peut trouver quelqu'un qui va prendre en charge votre aspect, on va dire, stress, dépression et vos problèmes gastrointestinales. Mais ce n'est pas toujours évident. Et donc, il faut savoir ce qu'ils vont mieux traiter. Le microbiote va pas résoudre tous les problèmes. Je vous dis, effectivement, vous avez bien noté qu'il y a un cercle infernal. La maladie, en tant que telle, des troubles de l'intestin héritable peut stresser, rendre anxieux parce que, justement, c'est un problème. Néanmoins, c'est quand même des symptômes qui sont souvent liés à des problèmes psychologiques, c'est-à-dire des fois un deuil, un gros problème familial. Donc, il y a quand même cette composante à prendre. Le microbiote a sans doute un rôle. Peut-être, il peut améliorer des symptômes. Mais là encore, les métabolites. Alors après naissance prématurée, voilà, ça, ça peut. Voilà, je veux dire, il y a un impact aussi sur l'enfant. Ça peut aussi avoir. On a quand même nos propres gènes. Donc, ils existent et ils ont un rôle clair et évident. Donc, là, vous avez peut-être un mix de choses. Et il faut effectivement que les médecins arrivent à identifier qui de quoi. Et là, moi, je ne suis pas médecin, je ne peux pas vous répondre. Et je pense que même eux, finalement, savent pas bien prendre en charge les différents problèmes. Donc, je pense que vous n'êtes pas la seule en errance thérapeutique avec ce type de symptômes. Et voilà, je suis. Alors, il y en a plusieurs qui sont sortis, sans doute, ces dernières années. J'ai un petit peu moins bien suivi un qui était pas mal sur les maladies intestinales. Je ne sais plus le titre, mais c'était le docteur Francisca Jolie qui l'avait. Je dois remonter. Ah non, ce n'est pas. Non, ce n'est pas celui là. Celui là, c'est vraiment le premier qui est sorti, qui était très bien. Il faut bien l'avouer. Alors, je ne vous mènerai pas vers le nôtre parce que le nôtre était très généraliste, un peu comme ce qu'on a fait ici. Mais celui de Francisca Jolie, qui est gaspant, entérologue à Beaujolais, dans le nord parisien, était plus focalisé, il me semble, sur le système digestif. Donc, peut être, ça pourrait plus. Après, récemment, je n'ai pas regardé. Il y a quand même beaucoup de bouquins qu'on fleurit. Des fois, des très mauvais, d'ailleurs. Système nerveux, je ne me rappelle pas, il y en avait un qui était en traduction d'un bouquin américain qui était vraiment mauvais. Il y avait vraiment des choses fausses dedans. Celui-là, je ne le conseillerais pas. Je ne saurais pas vous dire. Voilà. Je vous en prie. Merci. 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 Merci.